aux entrepreneurs femmes qui souhaiteraient se lancer. Aujourd'hui, au niveau de notre laboratoire, nous essayons de créer des écosystèmes d'entrepreneuriat, essentiellement dans le monde agricole. Nous travaillons avec des jeunes qui souhaiteraient et qui aspirent à développer l'entrepreneuriat via des programmes d'entrepreneuriat, via un processus d'accompagnement, tout en essayant de les injecter dans un écosystème d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau régional, territorial. C'est-à-dire que l'on essaie de voir un tout petit peu sortir des axes qui sont développés, travailler avec le monde agricole, travailler avec les régions désenclavées, si on peut dire ça, et pouvoir émerger une génération de start-up qui est au niveau des zones rurales et des zones désenclavées. Au niveau du Maroc, l'entrepreneuriat est dans un processus mature et qui tend vers une excellence en termes de maturité. Il existe des programmes, il existe des processus d'accompagnement de ces entrepreneurs, mais qui restent toujours, je dirais, timides. Sauf qu'aujourd'hui, si on se base sur une régionalisation, sur le projet de régionalisation qui existe au niveau du Maroc, nous tendons vers des écosystèmes à caractère régional, ce qui va favoriser un développement régional, mais une interconnexion, je dirais, de développement inter-région. Nos objectifs, c'est de pouvoir inculquer un esprit et un mindset entrepreneurial au niveau de toutes les régions, au niveau des jeunes. On parle aussi d'une catégorie de LIT, qui aujourd'hui est la prédominance au niveau de certaines régions au niveau du Maroc, et nous essayons de concilier entre l'énergie des jeunes et les opportunités et le potentiel au niveau des régions. Merci.